salam chabab ntj minach konou bikhail fred vidéo aïda adin définit l'anneau euclidien ou adin a trahi des exemples mais avant de définir l'anneau euclidien je vais rappeler le théorème de la division euclidienne dans z et adin définit l'anneau euclidien on dit le théorème de la division euclidienne dans z symbolique quel que soit a dans z ou p dans z étoiles il existe un pleuré unique quotient le reste appartient à z carré tel que a est égale pq plus r avec r enfin 0 et inférieur à p dans le théorème de la division euclidienne z qui voulait quel que soit appartient à z et à appartient à z étoiles qui sont moellés il existe un unique couple qr le quotient le reste divisé la division telle que a égale à pq plus r avec r inférieur à la valeur absolue de p d'abord je vais définir l'anneau euclidien on dit que a est un un anneau euclidien s'il existe avec l'application delta avec l'application delta avec l'application delta de l'application a moins 0 a moins 0 il existe qr appartient à carré tel que a égale à pq plus r avec r soit égale à zéro ou le r delta de r inférieur à delta de b mais attention s'il vous plaît la définition c'est qu'on a intègre a intègre à définir la définition dira un anneau euclidien on exige que l'anneau a soit intègre mais qu'on dit que a est un anneau euclidien s'il existe avec l'application des termes a moins zéro tel que quel que soit a appartient à a ou b appartient à a moins zéro il existe c'est un couple qr on n'exige pas l'unicité c'est faux le théorème de la division euclidienne qui dit qu'il existe un unique couple qr on n'exige pas l'unicité on n'exige pas l'unicité tel que a égale à bq plus r avec r égale à zéro ou la delta r inférieure à delta p on a encore des exemples entre z et euclidien ou si on n'exige pas l'unicité d'euclidien je dois définir avec l'application delta on définit l'application delta de z moins zéro vers 1 et bien la tx associe la valeur absolue de x on dit n'ayant quelque soit a appartient à z ou b appartient à z étoile il existe même la même boule unique qr appartient à z carré tel que a égale à bq plus r avec r égale à zéro ou delta r lié à la valeur absolue de r est inférieure à delta p lié à la valeur absolue de p Nous allons remplacer l'monstration Nous allons remplacer un polynome qui est un polynome qui est de r x et qui est euclidien Et pour l'application Euclidien, on a fini par l'application Delta. Il y a Delta. Yrx-0. Vrn. A chaque polynome. On a donné le degré d'hélo. On a donné le résultat mouhème, c'est que l'anano-euclidien est toujours principal. Mais la réciproque est fausse. L'indique A est Euclidien, implique que A est principal. Les anneaux euclidiens sont toujours des anneaux principaux. Et pour l'application Euclidien, on a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il existe. Le théorème de la division euclidienne est de l'unicité de l'unicité. Le quatien ou le reste de la division, Euclidien, est de l'unicité. Mais dans les anneaux euclidien, on dirait qu'il existe. Il n'y a pas d'unicité. Il n'y a pas d'unicité. Il n'y a pas d'unicité de l'unicité. On dirait qu'il existe la quantité R, telle que A égale PQ plus R. Il existe la quantité R, telle que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a dit qu'il existe. Résultat, les moyens Z, A et Euclidien, impliquent A et principal. Rassé l'affaire, moi je ne le montre pas. Mais j'ai dit que A et Euclidien impliquent A et principal.